... Bonjour et bienvenue à nos frères et collègues de l'Empire Ottoman. Dalleen Agyam, Bismillah, Dio Kondjal, Kasumay. Chers invités, permettez-moi, avec votre permission, d'appeler quelques membres du bureau d'AFLAS à se joindre à moi. Je veux citer... Mme Ben-Tcham, Mme Mme Marifal, Mme Torombake, Mme Bagen-Gaï, et dire un grand merci aux autres membres d'AFLAS qui n'ont ménagé aucun effort pour la commémoration de cette Journée internationale de la femme. Avec un réel plaisir, je tiens à remercier ces braves dames s'y présentes. Elles n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette Journée. Ces braves dames ainsi que toutes ces invitées présentes dans la salle qui, à n'aucun moment, n'ont cessé de concilier la vie de famille et la vie professionnelle au sein de nos entreprises respectives. Merci de les applaudir. Monsieur le secrétaire général de l'Asse, représentant le directeur général, Mesdames, Messieurs les directeurs et assimilés, Chefs de département, chefs de service, Messieurs les secrétaires généraux de syndicats et les représentants des travailleurs, Chers invités, chers collègues, Chacun selon son titre, grade pour un. Chères sœurs de Sécuriport, Nous vous souhaitons la bienvenue. Sachez que notre amicale vous est grande ouverte et quand vous le voulez. Chers invités, C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de cette journée internationale dédiée aux femmes. Chacune d'entre nous pourrait valablement prononcer ce discours pour montrer que notre seconde famille est notre chère entreprise où nous partageons tout. Notre amicale, née il y a seulement trois ans, s'est donnée pour vocation de soutenir et accompagner les femmes de l'Asse, de mener des actions d'assistance et de bienfaisance au profit des femmes de l'Asse, de favoriser la promotion des femmes pour une meilleure productivité au sein de l'entreprise. Nous avons beaucoup de femmes talentueuses dans notre entreprise qui méritent d'être responsabilisées, de rassembler l'ensemble des femmes de l'Asse et de leur permettre de mieux concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle. Car une femme épanouie a le potentiel d'atteindre ses objectifs. Le hasard de l'histoire a fait que la résistance d'Endeer, plus connue sous le terme de résistance des femmes d'Endeer, ou Talaita Endeer, du 7 mars 1820, précède de 37 années, le 8 mars 1857, relatant à la revendication des ouvrières du textile de New York. Au-delà de la commémoration, l'acte posé par la Linger Fatim Yaram Khouregia est fondateur de la devise de notre armée nationale « On nous tue, mais on ne nous déshonore pas ». Ces braves femmes ont défendu la patrie contre les envahisseurs volant les réduire en esclavage. Voici, chères sœurs et illustres invitées, les leçons de notre histoire. Pensez pieuse à certains de nos collègues qui ont été arrachés à notre affection et celles de leur famille pour citer. Mme Aïssa Toussahou, infirmière à LAS, qui nous a quittés en 2019, et Mme Mbemouno Sonko, agent terminal de LAS en 2021. D'autres ont connu des ennuis de santé ou physiquement diminués. A toutes ces personnes, je réitère la compassion et le soutien de l'amicale des femmes de LAS. Je vous souhaite à tous une très belle fête et que la fête soit belle. Merci beaucoup. M. le Secrétaire généraux des syndicats, Mme M. Anvorah et qualité respectives. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers collègues, Diguez-nous LAS, Diguez-nous Adnabu, SANTUNALEN, PEREMUNALEN, SOKUNALEN, NAUNALEN, DOKUNALEN, TIBUS. C'est une image honneur pour moi de m'adresser à vous au nom du directeur général de LAS Aski à Voyage. En cette occasion très particulière, marquant la commémoration de la Journée internationale de la femme. La Journée internationale de la femme est devenue un rendez-vous annuel, incontournable, attendu par les femmes du monde entier, par les organisations féminines, mais également par vous, braves femmes de l'aviation civile, et plus particulièrement de l'aéroport de LAS, j'allais dire. En cette occasion, il est toujours important de rappeler l'origine de cet événement célébré dans le monde. en effet, le 16 décembre 1977, l'Assemblée générale des Nations Unies, réunie en senséance plénière, a adopté la résolution 142, par laquelle elle demandait à tous les pays membres de mettre en place des mécanismes de lutte contre l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et de promouvoir sur la base de l'égalité, de l'égalité et de l'équité, leur participation au développement économique et social. La femme, c'est l'essence du monde. La femme est le chef de la société. La femme est le chef de ferme. La femme est chef de ménage. Elle est aussi chef de foyer. Elle change de nom. Elle change de maison. Elle change de chambre. Elle change même de pays. Elle change de région. Elle change de forme. Elle change de visage. Elle change d'esprit. Rien que pour le bien de l'humanité et le bonheur de la famille. Elle est mère. Elle est épouse. Elle est fille. Elle est aussi complice. Elle protège nos biens. Elle protège nos maisons. Elle protège nos enfants. Elle protège nos hommes. Elle protège nos parents. Elles sont séparées de leur bébé. Deux mois et pour dix heures de temps par jour. Je parle des congés de maternité. Ce dernier point reflète d'ailleurs la problématique posée dans le thème à savoir. Comment concilier la vie familiale et la vie professionnelle. La réponse à cette question, chers braves-dames, n'est pas aisée. Quand on sait, la complexité du travail que l'on fait dans le milieu aéroportier, mais aussi les exigences liées à une bonne qualité de service. Pour ma part, et sans qu'il soit nécessaire d'en dire plus, il est important de travailler à la modification de textes, notamment sur la durée du conseil de maternité. Trouver des mécanismes internes d'assumplissement des contraintes qui pèsent sur les femmes de l'aviation civile. Le directeur des ressources humaines, Babacar Diallo, pourra nous en dire davantage. Je crois savoir qu'il y a dans l'effectif de l'âge 25% de femmes. J'ai peur de dire que ce n'est pas normal. Mais je vais relancer la visa que ce n'est pas normal. Au moins pour le 8 mars. A tout état de cause, nous devons être à côté des femmes qui sont normalement nos soeurs, nos épouses et nos enfants afin de parvenir à une société plus égalitaire. Les femmes ont droit à l'intégrité corporelle et à l'économie. Vous avez le droit d'être élues, et pourquoi pas élues à la responsable syndicale. Madame, non, ma femme, ma voix. Je ne saurais clôturer mon propos sans prier pour celles qui ont perdu la vie en donnant la vie. Admirez le courage de celles qui, dès l'eau et jusqu'à tard dans la nuit, se battent pour nourrir leurs femmes, éduquer leurs enfants et prendre soin de leurs épouses. J'exprime enfin mon profond respect à toutes ces braves femmes et dames de l'aviation civile, plus particulièrement de NAS, qui ne pénagent aucun effort pour le rayonnement de cet aéroport. Bonne fête du 8 mars. Vive les femmes. Merci. Je vous remercie de votre témoignage. Femme. Être femme, c'est être poupée à la naissance. Princesse à 15 ans. Belle à 25 ans. Passionnée à 35 ans. Inoubliable à 45 ans. Dame à 60 ans. Spéciale à 75 ans. Et magnifique toute la vie. Être femme, c'est pleurer en silence. Les douleurs de la vie et sourire seulement une seconde. C'est trébucher, tomber et se relever sur ses pieds, et se remettre sur ses pieds. Être femme, c'est être choisie pour apporter la vie au monde. Merci.